L'ordre du jour appelle la question orale numéro 173 de M. Philippe Bas, Mme la ministre de la Culture et de la Communication. Je vous remercie, M. le Président. Mme la ministre, ma question concerne le Mont-Saint-Michel. Nous assumons au Mont-Saint-Michel un projet très important qui consiste à rétablir son caractère maritime. Et pour ce faire, la digue route qui a été construite au XIXe siècle va être supprimée et remplacée par une passerelle sous laquelle la mer pourra avancer et ainsi l'insularité du Mont-Saint-Michel sera rétablie. Ce beau projet qui concerne un élément du patrimoine universel que nous avons, nous, Français, en dépôt, est malheureusement quelque peu terni par la construction d'un guet à la sortie du Mont-Saint-Michel qui va atteindre une hauteur de 7,30 m. Alors, naturellement, quand on arrivera au Mont-Saint-Michel, on ne verra que le Mont-Saint-Michel, c'est quand on ressortira du Mont-Saint-Michel qu'on aura face à soi une sorte de barrière de béton qui sera constituée par ce guet. Ce guet va donc défigurer les abords du Mont-Saint-Michel. Alors, pourquoi le construire ? On a invoqué, depuis de nombreuses années maintenant, puisque ce projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel est en cours depuis près de 20 ans, on a invoqué des impératifs majeurs de sécurité, l'évacuation de nos visiteurs si, à marée haute, l'un d'entre eux a besoin de secours urgent. Cette raison justifierait, du point de vue de l'administration, un point de vue dont je reconnais qu'il a été constant jusqu'à présent, que l'on puisse, à sec, évacuer des visiteurs du Mont-Saint-Michel par ce guet sur lequel pourront se poser des hélicoptères. Les associations de défense du site, de nombreux architectes et la population qui est familière du site depuis des années, pour ne pas dire l'héritière de cette population qui a accompagné la vie du Mont-Saint-Michel depuis des siècles, considèrent que ces arguments de sécurité peuvent aujourd'hui être réexaminés. L'objet de ma question n'est pas de vous dire de renoncer immédiatement à la construction de ce guet qui va défigurer pendant des décennies au moins les abords du site, mais de vous dire, Madame la Ministre, notre souhait, qu'une étude soit conduite pour essayer de mettre en place des alternatives qui soient aussi respectueuses de la sécurité de nos visiteurs que la construction de ce guet, mais qui n'aurait pas l'inconvénient de défigurer le site. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Batte, je vous prie d'excuser l'absence de ma collègue Aurélie Filippetti, qui regrette profondément de ne pas pouvoir répondre personnellement à cette question, parce que c'est une question essentielle sur laquelle la Ministre a tenu, justement, à se pencher très vite, et elle a pris en considération la question que vous lui aviez adressée, d'ailleurs, le courrier que vous lui aviez adressé le 25 octobre 2012. A la suite de ce courrier, elle vous a répondu le 25 octobre de votre courrier du 18 octobre 2012. Donc, elle a fait diligence et elle a pris des dispositions pour que l'objet de votre question soit étudié avec la plus grande rigueur. Elle me charge de vous donner lecture de la réponse qui vous est adressée, parce qu'en rappelant que depuis dix ans, depuis plus de dix ans, l'État affirme avec constance un objectif de sécurité des visiteurs et des personnes qui travaillent ou habitent sur le mont, le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel prévoit la suppression de la digue route, reliant actuellement le rocher au continent de manière permanente, et son remplacement par un pont passerelle prolongé par une jetée, ainsi que la suppression des parkings situés au pied du mont. Il est prévu un terme plein d'accès qui accueillera les visiteurs arrivant du continent par des navettes ou à pied, ce que vous avez décrit, compte tenu de la connaissance précise que vous avez du site. Le ministère de la Culture et de la Commission vous indiquait d'ailleurs dans son courrier qu'il envisageait de solliciter un nouvel arbitrage quant à la hauteur du guet, qui permettrait de limiter l'impact visuel du terme plein. Une réunion interministérielle s'est déroulée le 5 décembre 2012, et à l'issue, la côte de 7,30 m a été confirmée par le Premier ministre, parce que cet auteur constitue un compromis entre les considérations de sécurité et la dimension esthétique. Selon les expertises effectuées en matière de sécurité, tout nouvel abaissement de la côte aurait pour effet d'augmenter la durée d'insularité du mont, laquelle reviendrait également plus souvent, et de surcroît pour des périodes de grande fréquentation touristique. Les moyens de secours que vous évoquez sont performants en période normale, mais il faut tenir compte des situations dégradées. Ainsi, ni les véhicules amphibies, ni un hélicoptère ne pourraient, toujours selon ses expertises, procéder à une évacuation de masse en période d'insularité. La prise en compte de ce risque a donc justifié le maintien de la côte de 7,30 m. Donc, Mme la ministre vous fait savoir qu'elle n'est absolument pas insensible à la question de l'esthétique et donc de la vue. Moi, personnellement, j'y suis aussi particulièrement sensible. C'est incontestablement le cas du ministre de l'Éducation nationale aussi. Nous aurions aimé pouvoir vous satisfaire en abaissant la digue. Vous la souhaitiez à 6,70, je crois, il me semble. Et plus bas encore, plus bas encore. Mais je suis sûre que vous partagez les préoccupations en matière d'impératifs de sécurité. Voilà la décision donc qui a été prise. Merci, Mme la ministre. M. Bas. Merci, Mme la ministre. A vrai dire, votre réponse ne me surprend pas. Mais nous aurions souhaité, et nous l'avons demandé à de nombreuses reprises, que les expertises ne soient pas toujours conduites par les mêmes, c'est-à-dire par l'administration, qui n'a aucune raison de se déjuger depuis maintenant plus de dix ans qu'un arbitrage, dans le sens que vous avez indiqué, a été rendu. Et le souci que j'avais en posant de nouveau cette question était d'obtenir du gouvernement qu'il veuille bien, et à vrai dire, ça ne lui coûterait pas grand-chose de le faire, essayer d'objectiver davantage sa réponse, qui est un peu une réponse que nous recevons comme une réponse d'autorité, en voulant bien confier à une commission indépendante le soin de réexaminer cette question, car aucun d'entre nous, naturellement, ne voudrait prendre le moindre risque en matière de sécurité, mais pour autant les conséquences d'ordre esthétique sont tellement graves que cela nous paraissait mériter à tout le moins un examen complémentaire avant de lancer les travaux qui sont maintenant imminents. Je suis sûr, Madame la Ministre, que vous reléerez directement ma préoccupation à Madame la Ministre de la Culture, dont c'est la mission de préserver ce joyau du patrimoine universel. Merci.